Musique C'est à 7h ce samedi matin que François Hollande a commencé sa traditionnelle visite du Salon de l'Agriculture de Paris. Pour inaugurer la 52ème édition du Salon, François Hollande était accompagné de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement. Sur leur chemin, des représentants des principaux syndicats, des animaux bien sûr, mais aussi des agriculteurs inquiets. L'occasion pour le ministre de l'Agriculture de dialoguer avec eux, mais aussi de parler des difficultés de certaines filières, comme par exemple la filière porcine. Aujourd'hui, on connaît des difficultés sur le prix en particulier. Et donc c'est pas... il faut trouver... à la fois, il y a deux choses, c'est ce que j'ai dit là. Il y a une conjoncture qui est difficile en termes de prix, donc on essaye de faire en sorte d'éviter que ça descende et plutôt que ça remonte. Et puis il y a aussi des questions plus structurelles, qu'il va falloir qu'on discute sur l'organisation de cette filière, la manière dont on va gérer ça demain. Ça va être l'objet d'une discussion avec la Fédération nationale porcine. François Hollande et Stéphane Le Folle étaient entourés d'une nuée de journalistes et de perches, tenus à distance par un cordon de garde du corps. Avec un plan Vigipirate à son paroxysme, le président était l'objet cette année d'un dispositif de sécurité renforcé, proportionnel au risque d'attentats. A l'instar de la Fashion Week, le Salon de l'Agriculture sera l'objet d'un long défilé politique dans les jours à venir. Au programme Manuel Valls lundi, Nicolas Sarkozy mercredi et Marine Le Pen jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada